bonjour aujourd'hui je vais vous parler des éléments que l'on peut ajouter à powerpoint 365 dans la vidéo précédente je vous ai montré toutes les sortes d'images que l'on pouvait intégrer dans nos présentations et elles sont nombreuses on n'est plus obligé d'aller chercher ces images à droite ou à gauche elles sont toutes là moi je vais en prendre une par exemple celle ci et bien sûr je vais choisir une idée de conception qu'on me propose voilà et du coup ça fait un bon fond pour sa diapo alors on va voir comment mettre des éléments supplémentaires et là je vais vous montrer déjà mes compléments que j'ai ajouté et personnellement j'ai mis les émojis j'ai mis forme pexels word cloud et d'autres nous allons voir déjà les émojis c'est toujours intéressant d'avoir les émojis parce que ça donne un caractère plus amusant à ce que l'on peut écrire là il ya absolument tous les émojis que vous trouvez sur internet les visages les les tailles aussi que vous pouvez changer ça c'est important si par exemple je mets la main voilà ici on peut la modifier aussi on peut aller chercher d'autres émojis par exemple les animaux on peut aussi les déplacer les modifier bien sûr oui il y en a beaucoup 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 et puis il ya en bas tout ce qui est lune nuage etc ça peut servir ensuite tout ce qui concerne la cuisine si vous pouvez vous voulez le mettre en xl vous avez tout de suite comme une vraie image alors que c'est un émoji ensuite tout ce qui est sport etc etc on va continuer dans les émojis pour vous montrer tout ce qui a sont tout ce qui est transport tout ce qui peut nous transporter du bateau à la trottinette au vélo par l'avion etc là tout ce qui concerne les outils que ce soit pour le pour la vidéo pour faire du bricolage on peut mettre en taille et aussi tous les symboles là encore vous avez de quoi faire ils sont très nombreux et il y en a toujours de nouveaux qui sont ajoutés maintenant je vais vous montrer un élément que j'ai ajouté qui est très intéressant et qui est gratuit tout ce que je vous montre ce sont des éléments qui sont gratuits sinon je ne vous les montrerai pas donc ça s'appelle pixtons comique caractères vous allez voir vous allez être même surpris et c'est parti et bien il s'agit de personnages que l'on peut modifier à sa guise alors par exemple vous prenez la tête de quelqu'un en ce moment la mode est à la barbe donc on va prendre la barbe et puis ensuite vous pouvez prendre le look de du bonhomme que vous souhaitez il y en a pas mal on prend celui là par exemple ce bonhomme on va pouvoir ensuite lui donner des postures donc on va pouvoir s'en servir pour les vidéos animées on crée une nouvelle diapositive et on va mettre plusieurs petits bonhommes on va commencer par celui ci on va le mettre sur la gauche on y retourne et puis on va mettre celui d'à côté qui fait coucou qui est toujours en train de marcher et puis enfin on va en mettre un troisième qui se met à courir on peut donc s'imaginer qu'en prenant ce petit bonhomme on peut raconter vraiment une histoire en se servant de l'animation qui est proposé dans powerpoint mais ça ce sera pour une autre vidéo mais on voit que c'est vraiment très sympathique vous pouvez raconter la vie de ce jeune homme tout au long de la journée vu qu'il y a énormément de postures à disposition passons maintenant à pexel qui est un peu comme pixabay où on y trouve tout plein d'images donc si vous n'avez pas trouvé dans la bibliothèque de powerpoint qui est extrêmement fourni déjà vous pouvez aller dans pexel et du coup vous cherchez en fonction du mot clé qui représente votre recherche là par exemple nous allons pouvoir écrire coach et l'on voit qu'il y a énormément d'images car il existe plein de coach différents on va d'abord ouvrir un nouveau slide et mettre l'image que l'on a choisi et la mettre dans une conception que l'on propose sur powerpoint je vous montre une des dernières extensions éléments que l'on peut ajouter ce sont les nuages de mots clés on commence par écrire tous les mots que l'on veut qui paraissent dans notre nuage de mots clés on peut en mettre à l'infini quasiment après c'est vrai que cela donne un résultat plus ou moins heureux allez encore un mot et puis on va s'occuper aussi de régler à droite bon pour l'instant je les laisse comme c'est parce que ça donne un bon résultat et on fait créer et on voit ce que ça va donner là en haut donc prêt hop on génère dans le cloud ça va le mettre dans le cloud et on sauve dans la galerie et ensuite ça va être simple on va aller le chercher et le mettre à l'endroit que l'on veut une fenêtre s'est ouverte et vous devez remplir le titre de votre nuage le nom les tags et un commentaire éventuellement pour vous retrouver lorsque vous le chercherez une fois que ceci est fait vous allez pouvoir vous logger à votre compte et si vous n'avez pas encore de compte vous pouvez le faire avec facebook c'est très rapide vous autorisez les coups de qui vous vous connectez et ensuite vous avez accès au cloud où vous pourrez le retrouver on va passer maintenant à la façon de télécharger tous ces éléments dans les compléments office vous avez énormément énormément de possibilités d'ajout d'éléments qui vont vous permettre de vous simplifier la vie ça peut être des formulaires des images des symboles etc vous avez vu que j'ai ajouté moi les émojis que j'ai ajouté aussi les personnages vous pouvez regarder ce qui vous intéresse le plus vous pouvez ajouter aussi le timer enfin il ya énormément énormément de choses que vous pouvez ajouter il vous suffit de regarder certains sont payants d'autres gratuits pour ma part je n'ai fait que télécharger des éléments gratuits puisque cela me suffit largement j'espère vous avoir donné une envie de vous procurer office 365 et surtout powerpoint mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment commencer à faire des animations à très vite j'ai vu